Maître Dubois, vous êtes avocat au barreau de Liège et vous avez entamé un procès qui a cette particularité d'être la seule procédure connue à ce jour à l'encontre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, de l'OTAN, pour des événements que vous qualifiez de crimes de guerre et qui ont eu lieu au cours de l'opération en Libye en 2011. Vous appelez, la manière dont la justice belge instruit votre cas, un délit de justice caractérisé. Oui. Pouvez-vous nous le raconter ? Écoutez, effectivement, j'ai été contacté par la famille El Hamidi, qui est la famille d'un général à la retraite de l'armée libyenne, à l'issue d'un bombardement qui a détruit 17 membres de cette famille et le personnel, dans la nuit du 20 juin 2011. Et j'ai introduit une action en justice devant le tribunal de première instance de Bruxelles, qui est compétente territorialement, puisque, comme tout le monde le sait, l'OTAN a son siège social à Bruxelles. Et cette action visait à obtenir réparation du préjudice moral et matériel subi par mon client, M. Kalet El Hamidi, qui a perdu sa femme, ses trois enfants, l'enfant que son épouse portait, plus des membres du personnel, dont d'ailleurs une jeune Aïcha Chli, de nationalité marocaine, et qui est morte aussi dans ce bombardement de l'OTAN. L'action a été introduite dans la foulée des événements, donc en 2011, et à l'heure actuelle, depuis 2013, elle est pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles, sans aucune fixation, alors qu'elle est en l'état l'ensemble des parties concernées ayant déposé leurs écritures dans les délais. Pouvez-vous nous raconter en quelques mots ce qui s'est produit ? Donc il faut d'abord que je vous explique qui était la personne visée. C'est le général El Hamidi, qui était à la retraite au moment de l'intervention de l'OTAN en Libye, donc en juin 2011, mais qui était surtout l'un des généraux qui ont mis au pouvoir le colonel Kadhafi, à l'issue du coup d'État contre le roi de Libye en 1968. Et par ailleurs, il avait cette casquette, qui sans doute explique la tentative d'assassinat dont il a fait l'objet, la casquette d'être le chef d'une des principales tribus qui soutenait le colonel Kadhafi pendant l'intervention de l'OTAN en Libye. Et donc, en l'assassinant, l'OTAN pensait déstabiliser le régime, frapper au cœur des tribus soutenant le colonel Kadhafi, car il faut savoir que la République islamique socialiste de Libye était organiquement instituée sur base tribale, et un équilibre donc très fragile, mais maintenu depuis 1968 par le colonel Kadhafi et ses alliés, et le général El Hamidi avait une troisième casquette. Il était le beau-père d'un des fils de Kadhafi, qui avait donc épousé une des filles. Le fils de Kadhafi, dont le nom m'échappe à l'instant, est le footballeur de la Sémilan, sauf erreur, dont on a parlé longtemps à l'époque. Et donc, en visant le général El Hamidi, on visait les trois casquettes en question. Ce qui s'est produit, c'est que malgré la présence au sol de troupes spéciales qui ont dû repérer les lieux, et sans doute mettre un appareillage pour téléguider les missiles ou les bombes, lancées vraisemblablement depuis un drone, ils se sont trompés, puisqu'ils vont d'abord... Oui, en fait, il y a huit missiles qui vont tomber sur la propriété du général El Hamidi. Trois premiers missiles vont atteindre la maison de son fils, Khaled, qui n'est pas présent sur les lieux à ce moment-là, mais à une réunion, il est architecte de son État, à une réunion à Tripoli avec des entrepreneurs et des ingénieurs. Et les trois bombes vont tuer son épouse, les trois enfants et le personnel, dont la fameuse Aïcha Schli, dont je suis l'avocat via son père. Et se rendant compte vraisemblablement de leur erreur, la seconde salve va viser l'habitation dans la propriété du général, qui, en bon militaire, va, à l'issue de la première salve, sortir sa femme du lit, ouvrir la porte-fenêtre, et réussir à se mettre à l'abri. Et quand la seconde salve de trois bombes vise son propre immeuble, il n'y aura personne. Et alors, il y a une troisième salve qui, elle, va viser le personnel de la propriété. En tout, 17 personnes, dont trois enfants, allant de 1 à 4 ans, vont être tués dans ce raid. Alors, la réaction de l'OTAN va être en plusieurs phases. Dans un premier temps, il va nier toute implication dans l'opération. Seulement, le gouvernement libyen va dépêcher une commission et des journalistes qui vont découvrir que, parmi les débris, se trouvent des restes de missiles made in USA. Donc, l'OTAN ne peut plus nier à partir de ce moment-là. La seconde version sera de dire qu'il visait un centre de commandement du gouvernement libyen. Or, on ne découvrira aucun corps d'officier pour cause puisqu'il s'agit d'une propriété privée. Dans un troisième temps, ils vont expliquer que c'est un missile qui s'est détaché malencontreusement d'un avion. Or, je viens de vous dire qu'il y a au moins huit missiles qui ont été tirés. Donc, la thèse ne tient pas. Surtout qu'il faudrait expliquer qu'un missile explose sur un bâtiment rebondit comme une toupie pour aller en toucher un 100 mètres plus loin. Bon. Et un troisième. Donc, ça ne tenait pas. Et enfin, ils vont accepter l'idée poussée par les médias et par mon action, l'idée d'une bavure. Alors, entre-temps, j'ai introduit mon action devant le tribunal de première instance de Bruxelles en réparation du préjudice subi sur base du droit commun, tribunal compétent territorialement, pour obtenir indemnisation avec désignation d'un expert médecin, puisqu'il y aura des conséquences physiques pour les survivants et psychologiques, et la désignation d'un expert architecte, puisqu'il y aura de la casse immobilière et mobilière. Le tribunal va s'estimer incompétent en raison de l'immunité de l'OTAN, l'immunité de juridiction de l'OTAN. Il faut savoir que l'OTAN ne daignera pas d'efférer devant les tribunaux belges au motif qu'il bénéficie de cette immunité de juridiction, et que c'est dès lors l'État belge comme État hôte et membre de l'OTAN qui va, devant les juridictions, défendre les intérêts de l'OTAN. L'OTAN fait défaut, invoque par l'État belge interposé son immunité de juridiction. A priori, effectivement, l'OTAN a la personnalité juridique de droit international, donc on peut l'attraire dans le principe devant la juridiction, et effectivement a, en vertu du traité de 48 qui le fonde, l'immunité de juridiction. Mais il y a cette particularité en Belgique, c'est que pour les magistrats belges, et il y a trois arrêts rendus par la Cour de cassation belge qui en attestent et qui vont tout à fait dans mon sens et que j'invoque évidemment devant le tribunal d'instance et puis maintenant devant la Cour d'appel de Bruxelles, à savoir que lorsqu'une institution internationale a affaire à des gens qui se plaignent de ses actions, si en interne, elle n'a pas un mécanisme, comme dans tout État démocratique, qui permette à quelqu'un qui s'estime effectivement victime de saisir en son sein de l'organisation internationale un organisme indépendant, comme un tribunal, et bien à cet égard, la Belgique, via les arrêts que je viens de citer, estime que c'est au juge belge à pallier à cette carence et donc à être compétent pour apprécier du bien fondé des prétentions de la personne qui s'estime victime des actes de cette organisation internationale. Cependant, la justice belge va traîner des mesuréments en longueur avec cette affaire qui, des années plus tard, aujourd'hui, trois ans plus tard, en gros, n'est toujours pas jugée. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas d'arrêt vous empêche, vous aussi, de poursuivre plus loin. Exactement. C'est-à-dire que l'ensemble des partis concernés a déposé ses écritures. L'affaire est donc en l'état d'être plaidée et nous attendons désespérément, malgré de multiples relances de ma part, une date pour pouvoir plaider dans l'attente d'un jugement qui interviendrait, d'un arrêt qui interviendrait dans le mois, en principe. C'est comme ça, en tout cas, la règle en Belgique, dans le mois de l'audience, on a un arrêt ou un jugement. Et donc, depuis trois ans, je suis dans l'attente d'une fixation et on me répond au greffe que la Cour est encombrée et qu'il n'y a pas de place pour plaider ce dossier. Alors que, par ailleurs, dans d'autres dossiers, même postérieurs, j'ai obtenu des fixations et pu plaider devant la Cour d'appel. En fait, l'enjeu réel de cette affaire, me semble-t-il, c'est que si je gagnais ce procès, de partout viendrait se plaindre des victimes de l'OTAN. On viendrait de Serbie, on viendrait du Monténégro, on viendrait d'Albanie, on viendrait d'Afghanistan, on viendrait de Syrie, évidemment de Libye, pour demander raison à cette organisation de ces crimes. Et la Belgique, qui est le siège qui reçoit l'OTAN et le siège de l'OTAN, évidemment a tout intérêt à ce que l'OTAN ne quitte pas ses cieux pour aller vers des cieux plus cléments, c'est par exemple les États-Unis. Il y a donc des raisons économiques et des raisons politiques qui empêchent très certainement la solution de ce litif. Et que vous, vous qualifiez, les actes, vous les qualifiez de crimes de guerre ? L'OTAN. Mais dès l'instant où la résolution 1975, qui fonde l'intervention de l'OTAN et de nations non membres de l'OTAN, telles le Qatar, en Libye, et qui a comme objectif unique la création de zones d'interdiction aériennes dans le but de protéger les populations civiles, dès l'instant où cette résolution sert des opérations comme celles qui nous occupent, où clairement et volontairement on va tuer des civils pour des raisons politiques de déstabilisation d'un régime, on est évidemment dans le cadre non seulement de violations caractérisées des dispositions des Nations unies, mais de crimes de guerre. Puisque là, l'OTAN a fait clairement ce pour quoi elle disait, intervenir en Libye, c'est-à-dire éviter les meurtres d'innocents. Et là, non seulement elle ne les évite pas, mais elle les commet sciemment à des fins politiques. Le but d'ailleurs étant, en définitive, le but qui sera atteint, l'assassinat pur et simple de Kadhafi et l'arrivée d'un autre régime qui sera en fait le chaos de cet autre régime, dont nous vivons en permanence les conséquences avec la crise des migrants et la déstabilisation de tout le continent africain, notamment. Dans le cadre de la guerre qui avait lieu en Libye à ce moment-là, cette opération avait-elle une justification militaire ? Aucune, puisqu'on est à 30 kilomètres de toute habitation, nous sommes pratiquement en plein désert, il n'y a pas d'immeuble voisin, il n'y a évidemment pas de caserne, il n'y a pas de centrale électrique, il n'y a pas de terrain d'aviation, il y a juste une vaste propriété, demeure de la famille à la midi. Donc il n'y a aucun objectif militaire. Le seul objectif est encore une fois de tuer quelqu'un qui est proche du régime, proche de la famille Kadhafi, puisque beau-père d'un des fils Kadhafi, et quelqu'un qui est à la tête d'une des tribus principales soutenant encore le régime. Et alors on ne peut donc pas parler d'actes collatéraux, de dégâts collatéraux à une intervention militaire, ce qui pourrait être le cas quand vous visez un état-major, par exemple du Hezbollah comme l'a fait Israël au Liban en 2010, où le Hezbollah va s'établir au milieu de la population civile dont elle va faire un bouclier humain, et les aviateurs israéliens sont obligés de détruire un poste de commandement établi dans un immeuble de 10 étages, dont on a choisi le troisième, évidemment, pour mettre le poste de commandement, en se disant que l'opinion internationale va hurler, ce qui n'a d'ailleurs pas manqué, en disant que les Israéliens ont tué des civils. Ici, on n'en est absolument pas là. On n'en est absolument pas là. Délibérément, on assassine, pour des raisons politiques et non même pas humanitaires, un fidèle du régime.